Lors de cette assemblée du Conseil Régional de décembre 2012, nous avons voté avec le Front de Gauche un vœu que nous avons déposé ensemble pour demander au gouvernement de prendre une loi rapidement contre les licenciements boursiers. Enfin, à travers les licenciements boursiers, ce que nous visons en fait, c'est les licenciements économiques ou prétendus tels, faits par de grands groupes qui veulent augmenter les retours de dividendes vers les actionnaires au détriment même de toute rationalité économique. C'est en particulier les salariés de Sanofi Pasteur qui nous ont alertés puisqu'ils sont actuellement victimes d'un plan social alors que cette société fait des milliards de bénéfices, plus de 5 milliards de bénéfices en 2011. elle veut mettre en place un plan social et supprimer des centaines voire des milliers d'emplois en France y compris dans la recherche-développement, ce qui est une aberration évidemment pour une société du domaine de la santé. Donc ce plan social est totalement injustifiable sur un plan économique et évidemment scandaleux sur un plan social. Donc nous estimons avec le Front de Gauche sur ce sujet qu'il faut légiférer très rapidement parce qu'il y a une urgence à interdire ce type de situation. L'EPS de Rhône-Alpes n'a malheureusement pas voulu participer à ce vote. Il a refusé de voter en renvoyant sur les partenaires sociaux la négociation sociale. Nous considérons que c'est une erreur, que nous devons assumer notre responsabilité politique face à des situations d'urgence sociale et nous devons absolument interpeller le candidat Hollande qui, quand il était candidat, avait donné son accord à ce type de mesures. Donc nous demandons maintenant clairement au gouvernement de prendre ses responsabilités. Cette situation doit d'ailleurs s'entendre sur l'ensemble du champ du droit social qui a été ravagé par dix ans de sarcosisme et de destruction des droits sociaux dans ce pays. Donc les législateurs, pour nous, et le gouvernement devraient reprendre la main rapidement et ne pas hésiter à reprendre des lois sur l'organisation du travail dans l'entreprise, y compris la réduction du temps de travail comme moyen de lutte contre le chômage de façon à mieux équilibrer les relations à l'intérieur des entreprises qui sont actuellement fortement déséquilibrées naturellement du fait du taux de chômage. Avec un taux de chômage de plus de 10%, les salariés ne sont pas en situation de négocier correctement des accords. Et dans ce cas-là, le vieux précepte doit intervenir, c'est-à-dire que la loi doit intervenir pour protéger la partie la plus faible. C'est ce que nous demandons donc au gouvernement de faire rapidement sur cette question des licenciements dits boursiers, mais plus largement de l'ensemble du droit social.